Générique C'est vrai. Nous n'avons pas pris tous les cadres. Nous avons fait beaucoup de 6 mois. Mais les ambitions ont fait cela. Nous devons faire une solution étatique. Nous devons régler ce que nous avons. La politique est en train de s'éteindre. Nous devons faire des campagnes. Nous devons faire des caravaniers, des musiques, des fêtes, des foyers. Mais si nous devons faire des choses, nous devons faire des choses. C'est le Sénégal qui est en danger. C'est le Sénégal qui est en danger. Il faut que nous devons faire des fêtes. Et nous devons faire des choses. Nous devons faire des élections législatives. Nous devons faire des choses. Et nous devons faire des réflexions. Nous devons faire des élections législatives. Nous devons faire des choses qui ne sont pas suffisides. Nous devons faire des députés. Nous devons faire des députés qui peuvent modifier la loi de finances. Nous devons faire des vérités. Nous devons faire des discussions. Nous devons faire des rassuré. C'est ce qu'on est ici. L'assainissement, c'est une réalité. L'assainissement, c'est moi de l'assainissement. Personne n'a que l'Etat. C'est l'assainissement d'Etat. Il n'y a qu'à l'assainissement. Il n'y a qu'à l'assainissement. L'Etat, les deux dernières années, il a mis 10 milliards ici. En assainissement. Mais cette zone, c'est la nouvelle ville de Rufisque. C'est une zone de combat. Et nous avons eu le courage de dire ça au Président. Pour lui demander d'avoir un programme spécial pour Rufisque. Parce que Rufisque ne l'a pas. C'est ce qu'on va nous donner. Avec nos résultats, nous pouvons dire au Président. Nous avons fait un score à la soviétique. Parce que la soviétique a 95-90%. Et je pense que l'Etat d'esprit qui anime aujourd'hui cette jeunesse. Très réfléchie. Nous devons nous pousser à donner ce résultat au Président. Parce que nous, nous avons fait ça. Il y a des jeunes qui connaissent. Les jeunes qui connaissent que personne ne peut les ouvrir. C'est ce qu'ils ont dit. C'est ce qu'ils ont dit. Mais nous ne connaissent pas ça. Les premiers ministres canadiens sont venus à donner un débat pour notre pays. Ce n'est même pas un débat pour notre pays. Il n'y a pas de débat pour nous. Il n'y a pas de débat pour nous. Il n'y a pas de débat pour nous. Mais il faut arrêter ce débat. Aujourd'hui, il y a un débat pour nous. Il n'y a pas de 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 débat pour nous. Un salaire du Sacre-coeur 3. Nous avons été ensemble. Dans des institutions ici. Si même nous savons que Adef, qu'il a vous étudé dans les deux. Nous avons été avec lui. Avec Badr Mamaya Sen. Il est adjoint au maire. Vraiment, deux ou trois mois, il est allé en CIG. Il a été conseiller départemental. Pendant sept ans, il a été venu. Il n'y a pas de débat pour nous. Il n'y a pas d'accord. 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 Et c'est ces mêmes gens qui étaient là avec le Président Macky Sall. Parce qu'ils étaient là en 2012. Ils ont dit qu'ils étaient plus forts. Mais ils étaient les plus forts. 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 Donc il faut qu'on regarde les deux. Même si quelqu'un a eu une opposition qui voulait être à l'Assemblée, qui voulait avoir un gouvernement, il ne pouvait pas signer un décret. Le décret, c'est le Président de la République. Mais c'est ce qu'il y a. C'est le pays qui est bloqué. Si le pays est bloqué, mais qu'on peut subir, le salaire n'est pas. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Donc c'est ça qu'il faut éviter à ce pays. Ce n'est pas parce qu'il y a eu des erreurs au niveau des élections locales que l'opposition se sent réagardé comme quoi. Où ont gagné ? Où ont gagné ? Tous ceux qui ont gagné ont gagné avec 22-23%. Partout au Sénégal. Partout. Parce que nous étions divisés. Mais ça, c'est une élection nationale. Et nous sommes sûrs de relever le défi. Surtout pour nous. Cela fait le bon choix en continuant à donner cette majorité au Président Macky Sall. La majorité est la continuité de sa vision. Cette continuité qui voudrait que l'équité soit une réalité. Vous savez, 43 milliards sur budget, c'est de l'écho. Les familles. 80 mille francs. Je n'ai rien fait. Il n'y a rien fait. Donc, il y a beaucoup de présidents qui sont présents. Nous, nous sommes tous les membres. Au soir du 31 juillet, nous étions au département de Rufisk. Si nous devions la majorité. Je n'ai pas dit de la commune de Rufisk au-est. Mais la commune de Rufisk au-est, c'est la première commune qui s'est passé à Sengal-Kam, et qui s'est passé à Bambi-Lor, et qui s'est passé à tous pour que nous devions s'envoyer. Et nous devions être présents pour notre cadre ici. Nous devions régler leurs problèmes. Nous devions régler leurs problèmes. C'est notre combat. C'est ce qu'on appelle le maire Aline Mar. C'est ce qu'on appelle Abdou Karim. C'est ce qu'on appelle tous les partis alliés pour faire un seul bloc, avec un seul bloc, pour que demain, nous puissions vivre le président Makichal, et vivre la commune de Rufisk au-est. C'est ce que je vous dis. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada